Bienvenue sur le stand Dynastar, on va faire une présentation de la collection 18-19 et focusser essentiellement sur les nouveautés. Cette année chez Dynastar on va retrouver la gamme Factory qui est le ski des athlètes pour montrer qu'on est présent sur chacune des disciplines de l'alpin que ce soit le ski alpinisme, la pente red, le freestyle, le freeride avec un Richard Permain ou les disciplines alpines en géant avec Manuela Meulgue ou en Salome avec un Clément Noël. Donc là on va retrouver le ski des athlètes qui nous aident à développer par leurs besoins spécifiques l'essentiel des gammes Dynastar. Cette année on vous présente en nouveauté tout l'univers de la gamme Piste avec Speed Zone chez l'homme, Intense chez la femme donc un gros renouvellement sur cette partie là notamment avec l'allègement du noyau sur la partie notamment Composite qui va permettre d'avoir un petit peu plus d'agilité, plus de maniabilité tout en conservant le même niveau de performance. Les produits phares de cette gamme on va rester sur le Speed Zone 12, Speed Zone 10 et Speed Zone 9 qui vont s'adresser à du bon skieur qui veut vraiment tailler des cours plus ou moins courts puisqu'on est sur du multi rayon 14 15 mètres de rayon, se faire plaisir avec de l'appui du talon et avoir un maximum de sensations. Voilà on est vraiment sur l'univers de la piste. Si on monte en puissance sur des skis déclinés de la race mais plus adaptés au grand public on va retrouver en géant le Master Connect notamment ce ski 21 mètres de rayon 180, vraiment une arme absolue pour se faire plaisir et outil à la sensation de la race en ayant un ski quand même plus abordable et dans un esprit carving, dans un esprit vraiment typé slalom on va retrouver le Master SL qui est un produit vraiment référent sur ce sur ce créneau là pour jouer vraiment avec cet appui de talons et avoir un maximum de sensations grâce à l'accélération qu'on va pouvoir donner avec l'appui au niveau du talon. Au niveau du All Mountain et la gamme Freeride chez Lunesta, on capitalise cette année sur la gamme Légende avec des skis qui vont aller de 116 sous le pied à 80 sous le pied donc une orientation Freeride sur le 96, 106, 116 et une orientation plutôt All Mountain sur le 80, 84 et 88. On revient sur l'univers de la piste avec la gamme 1 temps chez les femmes, pareil on a retravaillé sur le noyau pour alléger le ski et le rendre encore plus intuitif, avoir une entrée encore plus rapide, plus facile, un ski un peu plus léger sous le pied et toujours optimisé vraiment de ce côté agile tout en ayant un ski très rassurant. Une gamme qu'on va décider du 12 pour la top skieuse aussi pour la skieuse loisir et puis en nouveauté cette année on va retrouver pour la top skieuse le Speed Elite SL donc un ski plutôt rayon court en chambre à toute longueur, noyau bois fil titanal pour optimiser vraiment la performance et avoir un maximum de plaisir donc là réservé aux bonnes, à très bonnes skieuses. On passe à l'univers de la randonnée, cher à Dynastar, vraiment une pratique qui fait partie de l'ADN de la marque puisque la marque pour rappel est sur ce créneau là depuis son existence que ce soit à travers son partenariat avec la course ou la piramenta ou à travers la FFME, Dynastar a toujours accordé beaucoup d'importance à ce créneau là. On va retrouver une gamme Touring avec la gamme verticale, on va avoir trois niveaux de performance, un BAIR qui va être excellent notamment pour pour l'initiation, l'approche, de la pratique, un ski aux lignes de côte assez tendue pour faciliter la progression en montée, un ski qui va avoir un légère opération spatule pour faciliter aussi l'utilisation en descente sur tout type de neige qu'on va pouvoir rencontrer. On monte en puissance avec le DIR, un ski où on va retrouver un apport de carbone supplémentaire donc on va optimiser la performance, un ski où on a un champ droit sous le pied pour avoir aussi un maximum d'accroche sur des neiges difficiles et puis on va retrouver aussi une encoche en spatule tout simplement pour pouvoir défauquer sans avoir à déchausser les skis. Et enfin l'arme ultime, le Dynastar Eagle, ce ski en 1 kg, en taille 170, champ droit toute longueur, ligne de côte très tendue, pas de rockeur réservé au bon, un très bon skieur qui veulent une arme absolue que ce soit pour utiliser dans des conditions très difficiles comme de la pente raide notamment mais un ski voilà sans compromis réservé quand même à des gens qui ont un très bon niveau du ski. Sur l'univers free rando donc des gens qui veulent optimiser la descente versus la montée, on va retrouver l'excellent, la référence le mythique 97, donc 97 sous le pied, un large rockeur, on est à 1,4 kg en taille 177 et puis ce qui fait la différence c'est vraiment ça ce qui habitait sur tout type de neige, tout type de terrain. Un ski vraiment référent. Cette année il aura un petit frère, le mythique 87, donc on est sur le même type de construction, fibre carbon supply qui apporte vraiment de la légèreté et aussi un comportement très rassurant sur des neiges compliquées. On reste en champ droit toute longueur, 87 sous le pied et un ski qui voilà qui va pouvoir satisfaire ceux qui veulent le touring plus plus et se faire plaisir à la descente. Alors bienvenue chez Lange. Lange donc marque historique de la chaussure alpine. Cette année on va avoir une capsule vraiment top de gamme sur le créneau de la chaussure Perth. On va avoir un produit qu'on appelle Super Leggera, un produit qui se veut en plastique grillamide, donc on a gagné en poids. On est à 1600 grammes sur une pointure 26,5, donc une chaussure assez légère à porter. Par contre, tout en conservant un gros niveau de performance puisque c'est vraiment dans l'ADN de Lange, la skiabilité. Et donc on va retrouver une technologie dual core qui va permettre d'avoir beaucoup de progressivité dans le flex, faciliter aussi l'entrant et le sortant du pied. Et en termes d'accessoirisation, un gros effort a été fait au niveau du design, que ce soit l'aspect carbone de la crocheterie, la qualité du strap, le chausson en scie sulex. Bref, beaucoup d'arguments pour cette chaussure qui se veut vraiment sobre et élégante tout en ayant un maximum de pertes. On va la décliner en femme, en sand flex, en 97 et en sand largeur méta. Et en homme, en 120 flex, en 97 et en sand largeur méta. Ensuite on va décliner une offre RX, toujours avec la technologie dual core, qui permet vraiment d'avoir cette skiabilité si particulière. On va décliner en 97 et en sand méta d'un flex de 130 à 100. Notre chaussure avec un espace chaussant plus important, c'est la SX, 102 en avant-pied. Une chaussure qu'on va décliner d'un flex de 130 à 90 chez l'homme et d'un flex de 90 à 70 chez la femme. On a toujours l'utilisation du Sinsulet, notamment pour l'apport thermique au niveau de la femme. Et une nouvelle technologie aussi au niveau du chausson, qui permet d'optimiser l'appui tibiale, c'est-à-dire qu'on va utiliser des densités de mousse différentes en fonction de la zone du tibia. Tout ça pour optimiser vraiment le confort et la précision. Sur la partie All Mountain Free, on va étoffer la gamme XT Free Tour. Donc on va avoir des chaussures vraiment qui se veulent hybrides, c'est-à-dire que les personnes auront la possibilité d'avoir une chaussure pour avoir un maximum de performance pour ce que ce soit du ski large ou même du slalom. Mais tout en ayant la possibilité aussi de monter sur des skis avec fixation de randonnée pour aller faire du dénivelé jusqu'à 500-600 mètres de dénivelé positif. Donc on va retrouver le pro-modèle Richard Permain avec une rigidité importante, vraiment la chaussure de nos athlètes. Et on va décliner toute l'offre d'un flex 230 à 110. Des produits qu'on décline également en femme avec la XT 110 qui existera en LV, 97 méta ou en 100 largeur méta. Avec cette technologie aussi au niveau du chausson, des chaussons qui sont full thermo, vraiment pour optimiser le fit des skieurs qui se veulent. Voilà, précision tout en ayant beaucoup de confort et ce côté hybride qui va permettre de skier le matin quand c'est super bien damé, un ski de géant, un ski de slalom et éventuellement en début d'après-midi, d'aller se faire plaisir en sortant des sentiers battus et faire un petit peu de randonnée.